... Au départ, la PAC, c'était une volonté politique en 1960 d'organiser la production et d'arriver à l'autosuffisance alimentaire au niveau européen, d'arriver à faire en sorte que le panier de la ménagère ne soit pas trop onéreux et d'arriver à moderniser l'agriculture. Alors, le panier de la ménagère pas très onéreux, ça a plutôt bien marché. Le fait d'augmenter fortement et de moderniser, entre guillemets, moderniser, on verra les conséquences, l'agriculture, ça a plutôt bien marché. L'élimination des paysans, on avait dit qu'il fallait un petit peu restructurer. Là, c'était vraiment la restructuration à la vitesse grand V. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette restructuration se poursuit. Donc, on élimine toujours beaucoup, beaucoup de paysans, en moyenne 3% par an. Ça veut dire que ça fait beaucoup d'usines Peugeot qui ferment. C'est beaucoup d'usines... Enfin, parfois, on s'inquiète parce qu'il y a une biscuiterie de 200 ou 300 salariés qui disparaît et c'est dramatique. Et là, chaque année, c'est beaucoup plus au niveau du monde paysan qui disparaît de par des choix politiques. On a accueilli trois Britanniques qui nous rejoignent pour participer à la Good Food Marche qui va vers Bruxelles. Donc, on fera trois étapes en Orpaz-de-Calais, puis deux en Belgique avant d'arriver sur Bruxelles. Donc, on a regardé le futur de l'arrivée, puis on a réalisé comment on est constaté et comment on est constaté, comment la politique de la politique de l'agriculture est en direction que je ne crois pas qu'on devrait aller. Et la façon dont la politique de l'agriculture est en train de l'agriculture est en train de l'agriculture, qui n'est pas bon pour les agriculteurs, qui n'est pas bon pour les consommateurs et qui n'est pas bon pour le pays. Donc, oui, j'ai juste voulu venir à l'agriculture et avoir un say, donc je suis représentant notre famille et notre farm pour essayer de faire un meilleur futur, vraiment. Je suis aussi très heureux de être avec la Confédération Paisanne, je suis très très en train d'être dans l'ideologie. C'est quelque chose que nous avons besoin un peu dans le pays en ce moment, c'est un mouvement qui commence à développer maintenant, donc je suis aussi représentant ce mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada